bonjour et bienvenue dans ce troisième cours android les bonnes intentions donc d'abord on dira quelques mots sur github ce qui peut vous être très utile ensuite on parlera des intentions et des activités donc la documentation comme toujours c'est la référence donc on va commencer par parler de comment réagir aux clics d'un bouton donc sur le site de la documentation android on trouve how to respond to the send button dans le tutoriel donc l'idée en fait ça va être simplement de créer une fonction send message ici qui sera dans la classe main activity pour l'activité principale si vous avez fait l'exemple du cours précédent vous avez ce code là probablement et donc vous rajoutez une méthode du nom que vous voulez vous l'appeler send message mais on peut l'appeler aussi la 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 et ensuite on retourne dans le fichier xml et là on rajoute l'attribut on click sur notre bouton ça peut être fait via le menu de droite ou via directement l'éditeur xml et on met en fait la valeur send message on pourra la choisir dans une liste déroulante si jamais on est en mode visuel et sinon on peut juste l'écrire à la main dans le fichier xml et là automatiquement à chaque clic de bouton cette méthode ci sera appelé voilà donc retour au cours github et githa qu'est ce que c'est que githa githa c'est un système de versionnement de fichiers c'est un petit programme qui va permettre de garder tout un tas de différentes versions de votre projet donc l'idée c'est vous créer un repositorie s'appelle un dépôt githa un repositorie githa vous ajoutez les fichiers de votre projet et à chaque fois que vous faites un certain nombre de modifications et vous êtes content de vos modifications vous faites ce qu'on appelle un commit c'est à dire vous allez en gros prendre une photographie de l'état de votre dossier vous faites ça de manière répétée à chaque fois que vous faites des petits changements façon continue et ça permet en fait de sauvegarder toute votre progression et toutes les différentes étapes de votre progression en cas d'erreur ou en cas de grosse modification si vous faites une bêtise vous voulez revenir en arrière ou autre vous pouvez toujours faire vous pourrez faire un guide check out d'un ancien numéro de révision et vous pourrez récupérer le code source d'une version précédente la chose qui est bien aussi avec github c'est que votre dépôt gith il peut être non pas juste sur votre ordinateur mais sur un site internet ici github ce qui permet donc à plein d'autres gens de pouvoir aussi accéder à votre code source et de pouvoir proposer des modifications ça permet de pouvoir aussi récupérer votre code source depuis n'importe quel ordinateur à partir du moment où vous avez internet et ça c'est vraiment super pratique je ne parlerai pas plus en détail de github dans ce cours ni de git mais prenez un petit peu le temps de regarder comment ça marche c'est extrêmement utile et plusieurs fois vous verrez ça va vous sauver la vie donc une intention qu'est ce que c'est donc une intente c'est un petit objet en fait ça va être une instance de la classe intente qui va permettre de représenter un message un message entre une application et une autre application un message qui va transiter par le système d'exploitation android ça permet en fait de lancer un autre composant de l'application donc on avait vu plusieurs types de composants et bien ça permet de lancer un des composants que ce soit un service une autre activité c'est à dire un autre écran ou par exemple de partager du texte dans les applications qui sont capables de réagir au partage de texte typiquement dans votre application vous cliquez sur share partager et là ça vous propose une liste de différentes applications par exemple dont l'application sms et le texte apparaît dans l'application sms si on choisit cette application sms et on peut l'envoyer en message à l'un de nos contacts donc ça peut être très pratique en fait d'utiliser les attentes et sinon plus simplement ça permet juste de changer d'écran dans notre application du coup une activité donc une activité ça représente un écran de l'application on peut lancer une nouvelle activité donc par défaut si vous vous souvenez dans le projet de base on a juste une seule activité qui est main activity donc là on peut créer une nouvelle activité avec android studio en faisant nouvelle activité fichier nouvelle activité et là on va lancer la deuxième activité à partir de première grâce à une intention pour ça on a la fonction start activity qui prend en paramètres un attente et qui va donc lancer la nouvelle fenêtre alors au passage dans l'intention on pourra transmettre des arguments des informations à l'autre activité si jamais l'autre activité est censée produire un résultat par exemple récupérer un nombre de la part utilisateur récupérer une photographie ce genre de choses ou du texte peut-être donc pour ça on peut utiliser la fonction non pas start activity mais start activity for result et quand cette fonction aura fini de en fait cette fonction va lancer la nouvelle activité quand la nouvelle activité sera fermée par l'utilisateur alors on recevra un résultat de la façon suivante la fonction on activity result sera appelée on peut aussi s'en servir pour se lancer un service avec la méthode start service donc ça permet par exemple de lancer un service qui va télécharger un fichier en arrière plan ou lancer la lecture d'une musique en arrière plan si jamais le service doit communiquer avec le programme on peut utiliser bind service on a aussi les broadcasts broadcast recevres je sais pas si vous vous souvenez c'est un composant qui est capable d'écouter pour les messages et du coup en fait ces composants là ils attendent des messages venant d'autres applications donc l'idée c'est si jamais vous voulez activer un de ces broadcast recevres et bien vous créez une intention et vous envoyez cette intention à tout le monde du moins à toutes les applications qui sont capables de réagir à cette intention là donc pour ça vous créez une nouvelle intention et vous utilisez send broadcast pour broadcaster c'est à dire envoyer à tout le monde cette intention donc il y a deux types d'intentions dans les applications android il y a les intentions dites explicites et les intentions dites implicites il y a une différence très simple entre les deux l'explicite elle lance une activité précise un composant précis elle dit qu'il faut lancer il y a un seul et unique élément qui peut être lancé par cette intention là l'implicite elle dit voilà j'ai des données qui peuvent être utilisées demandez à l'utilisateur de choisir une application pour réagir à cette donnée là donc l'explicite c'est par exemple on clique sur un bouton de votre application ça affiche un autre écran de votre application ça c'est explicite on a explicitement demandé le nouvel écran l'implicite c'est quand on appuie sur le bouton partage et que là il y a une petite fenêtre qui s'ouvre avec plein d'applications facebook message messenger whatsapp qui peuvent réagir à cette donnée là là on a une intention implicite donc le système android on avait parlé rapidement il isole chaque application dans une petite machine virtuelle et donc pour pouvoir lancer une application b à partir d'une application a on va utiliser les intentions donc l'intention elle va passer par le système android et c'est l'autre système android qui va faire ah oui d'accord cette intention là elle est pour telle application je lui fais suivre donc si jamais c'est pour notre propre application et bien le système android nous renvoie notre intention en lançant la nouvelle activité si c'est pour une autre application par exemple l'application appareil photo et bien le système android va lancer l'appareil photo avec l'intention qu'on a construite qui va donc peut-être contenir quelques informations ou autre du coup on peut réagir au fait de recevoir certains types d'intentions je pense par exemple à nouveau encore et toujours au bouton partage imaginons qu'on veuille pouvoir réagir à une intention contenant une image et bien voilà un code à rajouter dans le manifeste de notre application pour dire oui on est capable de réagir au partage d'une intention de type image donc on a le type mime qui indique que c'est une image et on a le type d'action type d'intention en fait parce qu'il y a plein d'intentions différentes et les intentions de partage send, action send c'est une intention de partage et d'autres intentions qui servent à d'autres choses il y a une liste très longue et je vous invite à regarder la documentation si vous avez besoin d'une intention particulière ou si vous allez être juste curieux donc une intention elle contient pas mal d'informations du moins un seul nombre et peut-être plus donc elle contient d'abord le nom du composant à lancer si c'est votre activité ou autre elle contient le type d'action elle peut contenir éventuellement une chaîne de données, data elle peut contenir un peu plus d'informations sur le type d'action on a vu par exemple ici qu'on avait une action send et une catégorie default et enfin il y a un champ qui est le champ extra qui permet de donner plus de données donc extra en fait c'est un champ clé valeur et on va pouvoir mettre à peu près ce qu'on veut c'est comme ça qu'on peut échanger des informations entre les activités de notre application donc le nom du composant ça va être le nom du composant à lancer donc typiquement le nom de l'activité suivante de l'écran suivant qu'on veut afficher il faut savoir qu'un service qui est donc un composant ne peut être lancé que explicitement il doit être lancé toujours explicitement c'est à dire on lance ce service là et pas un autre donc le champ où on a le nom du composant à lancer c'est un champ qui contient un component name et ça va contenir en fait le chemin vers la classe de notre activité donc typiquement on peut simplement écrire comme.exemple si le projet s'appelle exemple .exempleActivity si la nouvelle activité qu'on vient de créer s'appelle ExempleActivity donc la valeur de ce champ elle peut être fixée avec les fonctions setComponent, setClass, setClassName ou tout simplement le constructeur d'intention si jamais on sait quelle est la classe au moment où on construit l'intention l'action qui est le type d'action donc je vous disais pour la liste exhaustive allez voir la documentation ici j'en ai mis quelques-unes il y a ActionView qui sert à lancer une nouvelle vue à lancer une nouvelle activité il y a ActionSend qui sert à tout ce qui est partage de photos mais juste de texte ou autre plein de choses il y a ActionEdit qui dit que les données qui sont fournies c'est un document éditable typiquement lançable dans une version d'OpenOffice sur votre téléphone par exemple et ActionPick ça permet de sélectionner un fichier par exemple une image dans la galerie et là on peut avoir l'intérêt d'avoir des catégories pour préciser exactement qu'est-ce qu'on pique ou qu'est-ce qu'on édite l'objet URI qui va contenir en fait je disais une chaîne de données mais ça peut être une chaîne textuelle ou une adresse web donc c'est un champ pour mettre un peu de données mais c'est moins bien que le champ extra on peut pas mettre tout ce qu'on veut mais on peut mettre déjà certaines choses et parfois ça peut être largement suffisant dans certains types d'actions de partage par exemple ça va être là où on met le texte donc on a les méthodes setData, setType ou setDataType unType pardon donc si l'on met un setData puis setType le setType va effacer les données dans setData si on veut fixer les deux à la fois il faut utiliser setData unType donc le champ extra qui peut être extrêmement utile quand vous avez pas mal d'informations à communiquer entre deux écrans de vos activités on peut imaginer un exemple un exemple d'entraînement où vous avez une première activité où l'utilisateur choisit trois valeurs pour une couleur et la deuxième activité vous affichez un carré de la couleur d'utilisateur ça peut être un exercice et bien les trois couleurs vous pouvez les passer comme trois valeurs clé valeur rouge une valeur bleu une valeur vert une valeur grâce à put extra dans un action send donc toujours une action de partage si jamais on veut envoyer un email avec sa action send et que ce soit l'une des applications capable de réagir aux emails qui s'ouvrent alors on peut d'abord préciser que c'est une catégorie email et surtout utiliser les champs extra email et extra subject pour préciser quel est l'email du destinataire et quel est le sujet du mail donc les catégories comme je disais elles permettent de préciser un peu plus le type d'action donc la catégorie default ça convient à pas mal d'actions quand il est besoin d'être plus clair que c'est une action de partage et ensuite l'utilisateur le téléphone font ce qu'il veut moi je veux juste partager un petit bout de texte j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire à l'inverse dans certaines situations vous allez vouloir mettre quelque chose de très particulier donc là un exemple catégorie browseable ça veut dire que l'action de partage elle correspond à un document qui peut être ouvert par un navigateur web donc ce seront les navigateurs web qui s'afficheront dans la liste des applications capables de réagir à cette intention donc là je vous donne un code d'un exemple où on crée une intention parce qu'il y a beaucoup de blablabla donc quelques lignes de code quand même donc on crée une nouvelle intention elle prend par mettre un pointeur vers l'activité en cours qui crée cette intention et le nom de la classe du composant en l'occurrence ça va être un service ça va être la classe download service on peut imaginer que c'est un service qui va télécharger par exemple un fichier sur internet ensuite on set les datas donc set data le champ de data de cette intention on met une adresse url qui correspond au fichier à aller chercher par exemple une image sur un site et enfin on lance le service avec start service et l'intention donc là avant on avait une intention explicite on disait précisément qui doit être lancé là on veut une intention implicite donc on va partager des données textuelles et c'est n'importe quelle application capable de réagir à du partage de texte qui va pouvoir être lancé par l'utilisateur donc à nouveau on crée une nouvelle intention on dit que c'est une action de partage on rajoute un extra qui est le texte du message à partager et on dit que c'est un type que c'est quelque chose de type texte donc le type min textplain ça veut dire c'est juste du texte ça peut être géré par toute l'application capable de gérer du texte donc vous remarquerez qu'on n'a pas fixé le champ data on a fixé le type ensuite on lance l'activité donc une activité on ne sait pas laquelle c'est l'utilisateur qui va choisir avec l'attention seulement si on est sûr qu'il y a au moins une activité qui est capable de réagir au partage c'est à ça que sert le if à vérifier qu'on a bien au moins une application installée sur le téléphone qui est capable de réagir à un partage de texte donc les activités sa vie sa mort c'est le cycle de la vie mais surtout le cycle de la vie d'une activité donc ici vous avez un schéma qu'on trouve dans la documentation la vie de l'activité commence à sa création on create et elle finit vers sa destruction on destroy typiquement une activité elle peut être démarrée mise en pause résumée c'est à dire en fait résumé c'est dans l'anglais simple c'est à dire redémarrer enfin continuer on sort de la pause puis on retourne en pause puis on est à nouveau relancé puis on retourne en pause jusqu'au moment où on est détruit enfin arrêté et détruit donc on passe par pause arrêté détruit où ça correspond à la fin de l'activité de l'écran de l'activité et le fait d'être mis en pause et relancé c'est quand on change entre les différentes applications que l'activité disparaît que les acteurs font autre chose et puis ils remettent l'activité ça correspond à ce genre de choses voilà après donc vous avez des fonctions qui peuvent réagir à chacun de ces changements d'état décrits sur les flèches et pour avoir un peu plus de détails voir la documentation donc là c'est la même chose donc quelques exemples de codes sur les fonctions qui servent à réagir aux différents changements d'état donc il n'y a aucune surprise par là c'est juste le nom de la fonction on fait suivre les données à la classe activity puisque souvenez-vous exemple activity elle étend la classe activity c'est-à-dire elle rajoute des fonctions donc là en fait on surcharge les fonctions onCreate, onStart, onResume juste celles dont on a besoin on n'est pas obligé de toutes les mettre bien sûr et quand on fait ça on est malin on fait suivre les informations à la classe parente des fois qu'elle ait besoin de faire des choses avant typiquement dans onCreate elle a besoin de faire des choses avant donc on lui fait suivre les informations voilà donc onPause onStop, onDestroy donc ce sera tout pour ce cours-ci avec ce que je vous ai donné vous avez largement de quoi faire une activité avec des boutons et quand on clique sur les boutons ça lance une nouvelle activité avec peut-être d'autres boutons vous pouvez vous amuser à faire une balade entre les différents écrans d'activité si vous aimez bien les histoires dont vous êtes le héros et bien vous pouvez faire votre petite histoire dont vous êtes le héros un bloc de texte un bouton qui correspond à chacun des choix possibles de votre personnage et un nouvel écran qui correspond à un nouveau bloc de texte et ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu si vous ne connaissez pas les histoires dont vous êtes le héros je vous invite à regarder la page Wikipédia vous verrez c'est un petit peu amusant si vous n'avez pas trop de créativité vous trouvez une petite histoire qui vous plaît bien sur internet et vous pouvez créer une petite application comme ça ça vous fait un petit exercice pour juste travailler les boutons et les intentions qui quand même est bien sympathique sur ce je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis au prochain cours n'oubliez pas de souscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de rajouter un petit j'aime si cette vidéo vous a plu à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine